Il est temps de te révéler une sombre histoire qui est arrivée à Jimmy, le serveur de ses happy nouilles. Tout a commencé, une étrange nuit de pleine lune, glacée et humide. Pas un chat dans les rues, seuls les balançoires rouillés couinaient contre le vent. Alors, pour me changer les idées, j'ai décidé de m'offrir une délicieuse soupe aux larmes de dragons qui pleurent, la spécialité de ses happy nouilles. J'arrive, je m'installe au bar, quelques minutes plus tard, Jimmy vient me voir. Salut vieille branche, je lui dis. Le bonhomme ne me répond pas. Enfin si, il m'armoigne un truc bizarre. Je le regarde, interloqué. Dis donc, mais qu'est-ce que tu racontes ? Oh la barbe ! Je ne comprends rien. Articule bon sang. Et là ? Oh, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais ça m'a franchement énervé. Alors je me suis levé et j'ai claqué la porte. Sitôt dehors, je sens un drôle de machin me coller au mollet. Mais qu'est-ce que c'est ? Je tends la main, je baisse les yeux. Ça, perlipoite-poite, c'est un papier, un message précisément, écrit à l'encre mauve. Sans hésiter, je lis. Salut, Laure. Votre ami Jimmy ne peut plus parler car nous lui avons jeté un sort. Nous sommes un gang de sorcières et nous sommes en colère. Depuis trop longtemps, on raconte n'importe quoi sur nous. Non, nous n'avons pas de poils au menton. Et vous savez quoi ? On n'a pas non plus de vilains nez crochus couverts de verrues. Alors si vous voulez que Jimmy retrouve la parole, vous devez raconter notre vraie histoire. Enquêtez sur Jeanne de Brigue, l'une des plus grandes sorcières. Merci d'avance. Et PS, sinon, si vous voulez apprendre un sort ou deux, n'hésitez pas, on sera ravis. Bisous. Nom de nom, mais c'est bien sûr ! Jimmy a été ensorcelé ! J'appelle la pluie, le vent et le tonnerre. Viens à moi le chat noir, l'araignée et la chauve-souris. Youhou ! C'est parti pour une nouvelle odyssée. En Landegrasse 1345, à peu près, Jeanne de Brigue, future sorcière de la région de Brie, près de Paris, naît. Cette nuit-là, paraît-il, tous les corbeaux et les crapauds du monde ont entamé, sans se concerter, une bien étrange chanson. Merci, messieurs. Ça suffit. Enfant, Jeanne passe son temps dans la forêt. Elle en connaît chaque petit recoin, surtout les plus obscurs. Sous les branches des sapins, sous les bouleaux et les cornouillets géants, elle se sent protégée. Parfois, ça lui fait des sensations bizarres, comme des petits picotements. Enfin, non. Ce n'est pas tout à fait ça. C'est plutôt qu'elle a l'impression d'être chaque fois un peu plus forte et puissante. La nature est merveilleuse, se dit-elle. On dirait qu'elle a d'étranges pouvoirs. Un jour, j'aimerais apprendre à m'en servir. Oui, mais comment ? Heureusement, Jeanne a une marraine et cette marraine, tiens, tiens, est connue dans toute la région pour réussir d'étonnantes choses. En deux mots, ou plutôt quatre, elle maîtrise la magie. Elle habite assez loin, tout en haut de la butte de Doubs, une drôle de colline accrochée aux nuages, où personne n'ose vraiment s'aventurer. En chemin, le vent souffle très fort. Il fait plier les arbres. À plusieurs reprises, Jeanne manque de s'envoler. Enfin, la voici arrivée. Immédiatement, la porte s'ouvre en faisant un grand... Au même moment, un éclair dessire le ciel. Jeanne ne dit rien, mais elle pense... Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Timidement, elle entre. Alors comme ça, tu veux apprendre la magie, les sorts, les envoûtements et les incantations ? Demande ça, ma reine. Jeanne est sur les fesses. Oh, mais c'est incroyable ! Elle n'a encore rien dit. Comment a-t-elle fait pour deviner ? Tu sais que cela peut être très dangereux. Et ainsi commence son apprentissage. Tous les jours, à l'heure du crépuscule, Jeanne retrouve sa professeure. Elle lui enseigne les plantes et commence à servir. Tu vois ces petites boules noires ? C'est de la belladone. Attention ! En trop grande quantité, ça peut tuer un cheval. Ou même un homme ! Rappelle-toi, c'est la dose qui fait le poison. Jeanne apprend à faire fondre la poie, à recueillir la bave de crapaud. Dans de gros chaudrons, elle fait bouillir pendant des heures des potions étonnantes. Enfin, elle est prête pour aller légèrement plus loin. Les deux femmes se placent au centre d'un cercle. Au sol, elles ont dessiné tout plein de dessins bizarres, des signes cabalistiques. Jeanne a le cœur qui bat. Sa marraine se met à réciter d'étranges formules. Cette nuit-là, la jeune sorcière apprend les secrets pour appeler Ossibut, plus connu aujourd'hui, sous le nom du Diable. C'est extrêmement dangereux, je ne te le fais pas dire. Il faut le faire venir lentement, l'apprivoiser, et surtout ne pas l'obliger. Ossibut, l'heure a-t-il rendu visite cette fois-là ? Sur ce point, l'histoire reste silencieuse. Entre nous, tant mieux. Oh, je ne sais pas toi, mais moi, je commençais à avoir sacrément la fousche ! Trois années passent. L'heure de la dernière leçon est arrivée. Jeanne, tu connais maintenant l'art de la magie. Tu fais partie des initiés. Nous autres, sorcières, savons maîtriser les forces de l'univers. Notre plus grand pouvoir, c'est notre connaissance. N'oublie pas, tu tires ta puissance de la nuit autant que du soleil. Tu peux appeler les démons ou bien les repousser. Tu sais jeter des sorts et tu sais soigner. Sois fière, car tu es une femme sage. Ah, et une dernière chose. Ne fais jamais le signe de croix. Et ne récite jamais tes prières. Tu m'as bien comprise ? Nous n'obéissons à aucun dieu, ni prêtre, ni église. Ne laisse jamais personne te dicter ta conduite. Ainsi, Jeanne est devenue une sorcière. Waouh ! La chance ! Oh, c'est sacrément grandiose ! Elle s'installe dans une petite maison, un peu en dehors de son village. Ce qu'elle fait, et qui elle est, tous les habitants le savent. Crois-moi, ils ne se privent pas pour lui demander de l'aide. Sans arrêt, la sorcière fabrique des filtres d'amour et des potions pour guérir Jacques, Paul ou Pierre. Et ce ne sont pas là ses uniques talents. Jeanne s'est aussi retrouvée les objets. Elle les devine. Oh, excuse-moi. Pardon, c'est un petit peu confus. Je ne t'ai pas proposé de deviner. Non, elle les devine. Comme dans un devin, une devine. Mais enfin, bref. Résultat, devant chez Jeanne, du matin au soir, il y a la queue. Et ce sera tout, ça ira ? Ma parole, mais je suis sorcière ou charcutière ? Se demande-t-elle en faisant sécher quelques poux de serpent sur son étendoir à linge. Toute cette agitation, l'évêque de Maud... Oh, ça ne lui plaît pas tellement ! Les villageois font beaucoup trop confiance à Jeanne. Elle lui fait de la concurrence, c'est clair ! Et puis, il ne la voit jamais à la messe. Du coup, ça l'énerve. Lorsqu'il la croise dans les bois ou sur la place du village, il lui fait des scènes terribles. Chaque fois, il lui lance des regards noirs comme des éclairs. Puis, il agite son crucifix dans les airs. Éthétique infidèle ! Honte à toi ! Jeanne ne réagit pas. Elle est beaucoup trop intelligente. Elle sourit et sans rien dire, elle pense... Ridicule ! Non mais qu'est-ce qu'il croit celui-là ? Qui va me faire peur avec son petit bout de bois ? Après l'hiver, vient le printemps, et puis l'été, et puis l'automne. Une année passe. Jeanne l'ignore, mais dans quelques minutes, sa vie va basculer. C'est un matin. Très tôt, le soleil ne s'est même pas encore lavé les dents. Jeanne est réveillée par des grands coups. Oh, mais qu'est-ce que c'est ? Quelqu'un, de toutes ses forces, tambourine à sa porte. Vite, elle ouvre. Devant elle, se tient une vieille dame. Elle a le visage tout rouge. Je dirais une fraise géante. Mon fils, Enquin, il est malade, il va mourir. C'est Massette, sa femme, qui l'a empoisonnée. Oh, c'est une méchante femme. Il faut la jeter en prison. Mais avant, venez vite. Vous seuls pouvez sauver Enquin. Jeanne suit la vieille dame. Dans une petite maison de terre, chauffée au feu de bois, elle examine le malade. Il tremble, il a la fièvre, peu chair. Oh, il n'est vraiment pas beau à voir. D'un coin de l'œil, elle observe la fameuse Massette. Recroquevillée dans un tout petit coin, celle-ci finit par venir lui parler. Ne me dénoncez pas, je vous en supplie. Moi aussi, je suis une sorcière, comme vous. Retrouvez-moi cette nuit près de l'ancien puits à l'entrée du village. Je vous expliquerai tout. Ouh là ! Il y a, comme qui dirait, un régné sous le chaudron. Jeanne veut tirer tout ça au clair. Le soir même, elle se présente au rendez-vous. Sous la lune d'argent, Massette a le visage bien pâle. Après un long silence, elle raconte son histoire. Massette, elle aussi, a été initiée à l'art de la magie lorsqu'elle était encore une toute jeune fille. Un jour, elle a aperçu Enkin debout derrière un cyprès. Sous le soleil, son visage a resplendi de mille éclats d'or. Instantanément, elle en est tombée amoureuse. Ils se sont épousés. Très vite, hélas, le rêve s'est transformé en cauchemar. Enkin l'a trompé et il l'a battu. Alors, Massette a décidé de se venger. Elle a fabriqué de toutes petites statues de cire qu'elle a plantées d'aiguilles en récitant des formules magiques. Puis, elle a appelé le diable à la rescousse. Depuis ce jour funeste, Enkin se tord de douleur dans tous les sens il a l'impression d'avoir le corps tout planté d'aiguilles. À la fin de son récit, la sorcière baisse les yeux. Elle n'est pas très fière. Mais enfin, que pouvait-elle faire ? Massette, lui dit alors Jeanne, n'aie pas peur, je te dénoncerai pas. En revanche, il faut désenvoûter Enkin. La magie, nous devons l'utiliser pour faire le bien. Au centre du cercle, les sorcières rappellent au cibout. immédiatement, les démons quittent le corps du malade. Le méchant homme guérit. Aussitôt, la nouvelle se répand dans toute la région comme une traînée de poudre. Tous les villageois sont épatés. Sauf l'évêque de Meaux, évidemment. Oh ! Mais quel grand jeu, celui-là ! Quoi ? Deux sorcières qui arrivent à sauver un homme de la mort ? Et puis quoi encore ? Trop ? C'est trop. Si on les laisse faire, jusqu'où iront-elles ? Les sorcières désormais inquiètent. Non seulement l'Église, mais également le pouvoir royal. Elles savent trop de choses. On veut les mettre à genoux. En 1391, Massette et Jeanne sont arrêtées et jetées en prison. Après un long procès, elles sont condamnées pour sorcellerie. Des temps extrêmement sombres commencent alors pour toutes les sorcières du monde. En France, aux États-Unis, en Angleterre, partout, on tente de neutraliser leur pouvoir. Non, mais c'est sacrément injuste ! Heureusement, je te rassure, jamais elles n'ont renoncé à leur magie. L'enquête, une fois bouclée, le gang de sorcières a levé son sort et Jimmy a retrouvé l'usage de la parole. Pour fêter ça, il nous a tous invités chez Happy New Year. Ouh là là ! On s'est régalés ! Et puis, on a bien rigolé. Comme promis, les sorcières nous ont appris quelques joyeux petits tours. Mais tout cela, je te le raconterai dans une autre Odyssée. Les Odyssées est un podcast original de France Inter. Tu as sûrement déjà entendu la formule magique ? Abracadabra ! Eh bien, cette formule est extrêmement ancienne. Certains disent qu'elle viendrait de l'araméen, une langue parlée dans le monde avant la naissance de Jésus-Christ. À l'époque, elle signifiait que la chose soit détruite. Épatant ! N'est-ce pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada